Hello à tous, ici Night of Luna et on est parti pour le guide sur Misfortune. Si vous appréciez bien la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Voilà voilà, bonne vidéo à tous ! Pour commencer, voici le sommaire. Tous ces points seront abordés tout au long du guide, donc c'est parti ! Qui je suis ? Je suis un joueur d'ADC depuis plusieurs saisons et j'ai décidé de commencer à jouer Misfortune en cette fin de saison. Comme vous pouvez le constater, les résultats sont plutôt très coréaux et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce guide MF. Voilà, nous pouvons commencer maintenant. Alors, quel est le gameplay que nous aurons avec Misfortune ? Contrairement à la plupart des ADC, ça ne sera pas basé sur l'auto-attaque, même si ça sera un plus. Nous sont plus basés sur les spells avec les rebonds du A ainsi que le R, que je considère comme un ADC, caster et également assassin car en late game cela permettra d'assassiner les carries en face. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas du tout d'ADD en runes. La raison est parce que ce build est totalement basé sur la pénéarmure. Du coup, j'ai mis de la pénéarmure en rouge en quintessence. En jaune, comme d'habitude, on met les classiques armures car c'est vraiment nécessaire pour les trades en early, mid et les tout le temps. Vous pouvez constater également que j'ai mis 6 runes de regen mana car cela nous permet de vraiment sustainer leur lit en termes de mana car nous allons beaucoup poc avec les rebonds sur le A, le E et le Z. Et bien sûr, on mettra quelques sauts par level de MR, histoire d'avoir un minimum si nous avons des AP en face. Voilà, voilà. Ensuite, nous passons à la partie maîtrise. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas sur du 18-12 standard mais sur du 12-18. Alors, côté férocité, nous avons décidé même de prendre sorcellerie car nous n'avons pas besoin de l'attaque speed mais plutôt des dégâts en plus sur les sorts. Ensuite, nous avons pris épée à double tranchant car nous voulons faire toujours plus de dégâts quitte à en prendre un peu plus. Donc, nous avons décidé de prendre ensuite talent inné car les sorts d'MF scalent aussi bien sur de l'AD que de l'AP et que les 10 d'AD et 15 AP au level 18 ne sont pas négligeables. Donc, chasseur de prime, totalement normal pour MF. Ensuite, l'arbre ingéniosité. Nous avons pris sauvagerie pour pouvoir l'acide plus tranquillement par manque d'AD en early. A5-5 pour toujours faire plus de dégâts. Impitoyable, normal. Jeux dangereux, normal. Et là, ça commence à devenir intéressant. C'est également pour ça que nous avons pris cet arbre là. C'est pour la pénéarmure et magique en plus grâce à la précision. Donc, c'est vraiment important et c'est vraiment la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre la deuxième arbre et de la monter jusqu'à 18 points. Également, le Thunderlord qui est très bien pour mettre la burst car ça nous mettra un peu de dégâts en plus. Voilà, voilà. Maintenant, passez au sort de Misfortune et nous allons commencer par son passif qu'on a souvent tendance à l'ignorer. Alors qu'elle est extrêmement puissante. Comme vous le constatez, à chaque fois que nous attaquons une nouvelle cible, un pourcentage de notre AD total est converti en dégâts bonus. Donc, à chaque fois qu'on change de cible, la personne prend ses dégâts supplémentaires. Il n'y a pas de cooldown ou quoi que ce soit. Donc, si vous switchez tout le temps, vous appliquerez tout le temps le passif. Également, sur les rebonds du A, vous appliquerez également le passif. Il est extrêmement intéressant. Du coup, il faut toujours penser à attaquer de nouvelles cibles, sachant que ça réduit également de 2 secondes votre aide. Ensuite, nous avons le sort doublé. Alors, ce sort est très intéressant car il y a 2 phases. Il y a tout d'abord la première phase où on cible quelqu'un et notre DPS ne va pas se baser là-dessus. Regardez les nombres. Donc, le premier coup ne fait à peine que du 80% plus 85% de notre AD total. Donc, à partir de la deuxième cible, là, ça va commencer à devenir beaucoup plus intéressant. Donc, la deuxième cible va se prendre au level max du 160 plus 100% de votre AD. D'où l'intérêt d'acheter que des items AD car ça se cale vraiment super bien. Mais, ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir que si le premier coup tue quelqu'un, alors le deuxième coup fera du 240 plus 150% de l'AD. C'est juste n'importe quoi. Donc, il y a un petit ratio AP, comme je vous ai dit, pour la maîtrise. Ça fait toujours du bien. Et bien évidemment, cœur volage est appliqué, c'est-à-dire le passif. Ce qui lui permet de mettre encore beaucoup de dégâts. Donc, tout se jouera là-dessus. Il faudra vraiment faire très attention et bien mettre les doublés. Nous arrivons maintenant au sort Fanfaron qui dispose d'un passif et d'un actif. Donc, côté passif, ça nous permet d'avoir de l'AMS gratuitement tout au long de la partie jusqu'à un maximum de 100 flat. Je précise flat parce qu'elle est très importante. Ensuite, nous avons l'actif qui nous permet d'avoir un stéroïde attack speed très très intéressant jusqu'à 100%. Donc, c'est vraiment énorme. Ensuite, il faut savoir qu'en attaquant une nouvelle cible, cela nous permet de prolonger l'attaque speed d'une seconde et jusqu'à un maximum de 3 secondes. Il faut également savoir que ce sort permet d'être reset si vous attaquez différentes cibles à chaque fois. En fait, ce qui nous permet de l'avoir en mode perma-up. Du coup, c'est vraiment génial. Vu que le sort coûte également seulement 30 mana, vous pourrez carrément le spammer pour avoir perma 100 MS et perma 100 de bonus attack speed. Voilà, voilà. Nous allons maintenant parler du sort plus de balles. Le sort est moins intéressant que les autres spells car le coût en mana, c'est-à-dire de 80, le rend vraiment très difficilement utilisable. Les dégâts sont tout de même correct et le ralentissement reste intéressant. A l'utiliser seulement en cas de gang d'un jungler ou après un teamfight pour finir quelqu'un avec le ralentissement. Voilà, voilà. Nous arrivons enfin à l'ultimate de Miss Fortune qui permet littéralement de retourner les games, de gagner la partie juste avec ce sort. Et c'est juste le sort qui fait le plus de dégâts du jeu. Voyons voir un peu les chiffres. On constate qu'il peut y avoir entre 12 et 16 vagues de ce sort. Sachant qu'une vague permet d'infliger 75% des dégâts d'AD max. Et en terme de dégâts, on peut monter jusqu'à 900 au level 1, 1050 et 1200% des dégâts d'AD max. Ce qui est vraiment énorme. En late avec 400 d'AD si vous voulez, vous faites plus de 6000 de dégâts. Voilà. Et le petit bonus en plus, c'est que ce sort peut bien évidemment crit. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc c'est un petit bonus qui fait toujours plaisir. Passons donc à la suite. Passons à la partie build. Comme vous l'avez compris, nous allons partir uniquement sur de l'AD et de la pénétration d'armure. Nous ignorons également les bots, car le zen nous permet d'avoir assez d'AMS pour l'ignorer et de nous focus sur les items à dégâts AD et de la peine. Le tout premier item sera soit une BF si vous disposez d'acid gold ou bien l'item à péné d'Agg dentelé. Si vous n'avez pas suffisamment pour compléter l'un ou l'autre, prenez juste des épées longues pour les finir plus tard. Ensuite, nous finirons toujours Yumu en premier afin d'avoir les 20 pénés d'armure qui sont extrêmement importants, car c'est le seul item in-game qui permet d'avoir 20 pénés. Également un actif super intéressant nous permettant d'avoir de la MS et de l'attaque speed et enfin 10% de cooldown qui sont les bienvenus. Ensuite, nous enchaînerons sur l'item Dractar, surtout pour l'AD et la pénée et bien évidemment le passif qui peut toujours être utile. Ensuite, nous avons deux choix possibles, soit une IE pour faire plus de dégâts sachant que notre IE peut crit ou bien un dernier souffle si il y a beaucoup d'armure et de tank. Cependant, vous pouvez choisir de prendre l'autre version de Last Whisper pour diminuer les heals si l'ennemi dispose par exemple d'un Vladimir, d'une Soraka, d'une Sona, tout ce qui est à base de heals. Et enfin, les deux derniers items dépendent seulement de votre confiance en vous. Moi j'ai tendance à partir sur BT, ensuite Danse de la Mort. Pourquoi Danse de la Mort ? Car il nous donne 10% de CDR, beaucoup d'AD et également son passif qui est très très intéressant. Il nous permet de nous heal par rapport aux dégâts physiques infligés, sachant que le A c'est des dégâts physiques et l'ulti est gagnant. Cela nous permet de heal vraiment beaucoup. Et donc, vous avez maintenant le build final pour MF. Avec ces builds, vous avez à peu près 500 d'AD, votre ulti fait à peu près 6000 de dégâts, vous avez à la fin 67 de flat peiné armor et 45% de bonus peiné. Donc là, à partir de là, si vous arrivez à caler un bon rebond ou un bon ultimate, la game est finie. Également un point que j'ai oublié d'évoquer, si la team ennemi dispose de 2 heavy AP, c'est à dire 1 AP mid, 1 AP jungler ou 1 AP mid, 1 AP top, etc. Vous pouvez partir sur Malmortus, qui est également un très bon item AP né et qui nous donne beaucoup de MR, beaucoup d'AD, que vous pouvez remplacer par l'item Danse de la Mort ou BT tout simplement, car le proc sur le passif nous permet d'avoir du lifestyle. Pour le dernier item, vous pouvez sinon remplacer par l'ange gardien si vous avez du mal à vous placer ou que la team ne vous pile pas assez. Mais ce serait le seul item défensif que j'achèterai. Voilà pour cette partie. Nous allons maintenant parler du gameplay requis pour jouer MF de cette façon. Il y aura 3 étapes que nous allons aborder. Il y aura l'early, mid et le lake qui ne se jouent bien évidemment pas de la même façon. En early, nous nous contenterons de CS et de pouvoir faire notre premier item AP né ou bien la BF warm. Avant cela, nous n'aurons pas beaucoup de dégâts. Ou bien avant le 6, je dirais même qu'il faut jouer vraiment C et essayer de ne pas trade car son potentiel n'est pas très viable en early. Nous arrivons ensuite au midième, où selon votre partie, vous avez 1 voire 2 items. Mais le minimum, ce serait d'avoir Yumu et la BF. A partir de là, vous pouvez essayer de fight avec votre team, avec votre ulti toujours up. Sinon, ne fightez surtout pas car vous perdez beaucoup beaucoup de DPS. Sachez qu'en team fight, vous serez toujours tout derrière et vous laisserez votre team engage ou se faire engage. Et vous intervenez uniquement après pour éviter les CC qui peuvent annuler votre ulti. Car oui, tout type de CC annule notre ulti, c'est à dire silence, stun, tout ce qui est CC... Voilà. Nous arrivons enfin où MF fait son rôle de AD carry, caster et assassin à la fois, dont en late game. Où chacun de nos coups font à peu près 1000 de dégâts et où notre ulti fait 6000 de dégâts. Donc on est à peu près inarrêtable. Nous avons entre 4 et 5 items cités précédemment et nous faisons juste un petit carnage dans les team fights. Je vous laisse apprécier. Nous poursuivons donc avec la partie conseil. Sachant que le DPS de MF est basé plus ou moins autour du A et du R. Étant donné que pour le R c'est vraiment du positionnement, par contre pour le A, j'ai quelques conseils à vous donner. Prenons une mise en situation. Vous êtes Miss Fortune et face à vous, vous avez Jinx et Timo. Bien sûr notre but dans la vie c'est de tuer Satan. Donc il va falloir s'y prendre d'une manière ou d'une autre. Donc nous appliquerons le A sur Jinx en essayant de toucher Timo. Cependant, selon le placement de Timo, qu'il soit à gauche, au milieu ou à droite, nos chances de le toucher sont plus ou moins élevées. Car s'il se trouve sur le côté, il pourrait alors s'échapper du cone pour ne pas se prendre le rebond. Alors l'astuce est la suivante. Il suffit en fait de toujours être aligné par rapport au Jinx et à Timo en même temps. Ainsi, il sera toujours dans la zone d'effet même si il bouge sur la gauche, sur la droite, devant ou où que ce soit. Et c'est toujours comme ça qu'on force aussi également l'adversaire à jouer safe. Mais cependant, au bout d'un moment, il fera l'erreur alors n'oubliez pas de le punir toujours, toujours, toujours. Voilà pour le conseil du A qui est vraiment très important. Ça ne marchera pas du premier coup mais entraînez-vous et forcez l'ennemi à se positionner de telle sorte. Et enfin, la dernière partie, les questions. Comme vous le savez, je ne fais pas du tout de bots dans le build des DMF. Cependant, si vous êtes vraiment une personne déterminée à faire les bots, les seuls bots que je considère acceptables, ce sont les bots de lucidité. Car cela nous permet d'avoir du cooldown pour pouvoir plus spammer ses spells. Et le cooldown sur les summoner spells qui sont très intéressants. En soit, les movement speed, c'est-à-dire de 45, ne sont pas vraiment intéressants étant donné qu'on en a déjà 100 grâce à notre bonus sur le Z. Ensuite, il y a le Black Cleaver. En soit, ce n'est pas un mauvais item. Cependant, avec tous les items et la péné qu'on a accumulé, cela ne servirait à rien. Étant donné qu'il y a une pénétration d'armure jusqu'à 30% max. Alors qu'un Last Whisper première version donne déjà 30%. Et l'upgrade nous donne 45%. Étant donné que les deux versions ne se stagent pas. Mais il reste quand même intéressant dans le sens où je le ferais quand même si nous avions une team full AD. Comme ça, grâce à l'ulti, cela me permettra de réduire l'armure de mes ennemis pour que mes alliés AD fassent plus de dégâts. Sinon, je ne le ferais pas car je vous rappelle qu'il vous donne tout de même 300 points de vie et que le Last Whisper Lord Dominique permet de faire plus de dégâts par rapport aux différences de PV. Donc en soit, vous ferez limite moins de dégâts avec le Coupé Noir. C'est très bizarre mais voilà. Voici donc mes explications pour les items qui ont été beaucoup demandés. Mon guide vidéo sur Miss Fortune est désormais terminé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'être prévenu lorsque d'autres contenus y sont. Je suis également disponible sur les réseaux sociaux si vous avez des questions, que ce soit Facebook ou Twitter. Sachez également que je stream de temps en temps sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer sur le live et à poser toutes vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Sous-titrage ST' 501